C'est un sujet qui vous intéresse énormément dans le cadre de votre recherche de structure pour l'année prochaine. Des bonnes nouvelles sont tombées cette semaine. Je pense que Cédric pourra reparler de cette prime unique à l'apprentissage qui est reconduit dans le temps. Cette conférence menée par Cédric Chevalier, que je salue, Cédric, Cédric Chevalier est directeur de l'IRSS Corps. On va venir en complément du déroulé pédagogique de prépa sport, notamment coaching en compétences professionnelles. Vous avez eu déjà des premiers éléments la semaine dernière sur l'apprentissage. Je sais que suite à ces informations, il y a eu pas mal de questions. J'espère que ce matin, on va vraiment pouvoir répondre à toutes vos interrogations et que vous allez pouvoir par la suite démarcher sereinement les entreprises, et notamment dès cet après-midi. Cédric, on a donc une demi-heure ensemble. Ça ira pour toi ? Oui, on va faire en sorte que ça aille. D'autant plus qu'à priori, je suis le dernier à passer. Donc, je pense que tout le monde doit être un petit peu fatigué. Ça a l'air d'aller. Alors, pour information, les entreprises n'ont pas réussi à se connecter sur le lien Teams. Il y a quelques entreprises qui souhaitaient participer à cette viso-conférence. Donc, on va enregistrer la conférence et on pourra leur envoyer le lien par la suite pour qu'ils puissent découvrir cette conférence un peu plus tard. Voilà. Oui, on pourra éventuellement réorganiser un événement spécifique. Il le faut aussi, je ne pense que c'est pas ça. Très bien. Merci, Cédric. Bonne conférence. Merci. Donc, bonjour à tous. Merci de votre présence. Merci de votre attention. Et j'espère qu'il vous en reste encore un petit peu pour cette présentation de l'apprentissage. Avant d'aller plus loin, un grand bravo aux premières années du bachelor en management du sport et à Françoise qui s'est donné beaucoup de mal pour cette mise en place. Et puis, j'en attends pour ses qualités d'animateur qu'il observe à chaque fois qu'il y a ce genre d'événement. Donc, bravo à tous pour votre mobilisation. Donc, effectivement, l'apprentissage, c'est quelque chose qui est assez nouveau à l'IRSS puisque nous avons débuté l'an dernier cette démarche qui consiste à vous proposer dans le cadre de vos BPGEPS cette possibilité de réaliser votre formation dans le cadre de l'apprentissage. Alors, il va bien falloir voir dans cette présentation le statut de l'apprentissage parce que dans le langage courant, vous êtes confronté à l'apprentissage moteur. Enfin, voilà, vous utilisez la notion d'apprentissage dans les acquisitions motrices, dans le sport, c'est au quotidien. Là, on parle bien d'un statut particulier qui va vous permettre de profiter d'un certain nombre d'avantages mais qui va vous mettre aussi sous un certain nombre d'obligations parce que ça n'est pas neutre. L'apprentissage est ce que je vais tenter assez rapidement de vous présenter. Si vous voulez approfondir le sujet, je pense qu'il y aura les relais en local sur votre site pour pouvoir vous apporter les compléments d'informations. Et puis, il y a aussi sur notre site Internet un certain nombre d'aides puisqu'il y a des petits plaquettes à disposition que vous pouvez facilement consulter. Alors, il faut savoir que, comme je le disais, c'est assez récent le contrat d'apprentissage. Ça a été remis à jour il y a quelques années. Et dans le cadre de la loi d'avenir, permettre à chacun d'entre vous de pouvoir avoir accès à une formation et un financement parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre. Et ce financement, il est assuré. Et ce sont des termes que vous devez entendre et qui prendront en charge votre formation une fois que vous les connaissiez par ce qu'on appelle les OPCO. Ce sont les opérateurs de compétences et le CNFPT dans le cadre des services publics. Donc, par exemple, si demain, vous trouvez un apprentissage dans une salle de sport ou dans une association sportive, ce seront des OPCO qui financeront votre formation. Si vous êtes dans une collectivité territoriale mairie commune, ce sera le CNFPT qui prendra en charge votre formation. Qui sont les employeurs éligibles ? Vers qui on peut se tourner ? Alors, je vous en ai donné un certain nombre à l'instant. En fait, toutes les entreprises du secteur privé, y compris les associations, peuvent avoir recours à l'apprentissage. Donc, vous avez un projet BPGEPS Activité Sport Collectif, votre club de foot, votre club de basket, votre club de handball peut vous proposer un apprentissage. Vous êtes intéressé par un BPGEPS Activité pour tous ? Eh bien, là aussi, les associations peuvent vous proposer un contrat d'apprentissage. Vous êtes intéressé par un BPGEPS Activité de la forme, les salles de sport et même les travaillants indépendants, c'est-à-dire que les coachs, je pense en particulier au BPGEPS Option B, donc uniquement la partie altérophile et musculation. Eh bien, un coach sportif qui est enregistré en tant qu'entrepreneur individuel, peut-être, et voilà, c'est la suite, les professions libérales, peut-être, lui-même, un pourvoyeur de contrat d'apprentissage. Il faut le savoir. Alors bon, quand on est tout seul déjà à travailler, ce n'est pas aussi simple que ça à mettre en œuvre, mais ça fait partie des possibilités. Et puis, tout le secteur public, d'une manière générale, non industriel et commercial, alors vous ne vous embêtez pas avec cette notion-là, mais donc les mairies, les communes, les collectivités territoriales, d'une manière générale, peuvent être porteurs d'un apprentissage. Je crois savoir que juste avant, vous avez eu une présentation du conseil départemental, eh bien, le conseil départemental pourrait, s'il en avait les moyens, conclure des contrats d'apprentissage. Voilà. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais ce n'est pas souvent le cas. Alors, l'avantage principal, et ça, c'est ce qui vous intéresse, ben oui, quand on est apprenti, quand on devient apprenti, on perçoit un salaire. Ça veut donc dire, et j'espère que vous le comprenez, on est un salarié. salarié. Quand on est un apprenti, on est un salarié. Ça veut donc dire qu'on signe avec son employeur un contrat de travail qui, la plupart du temps, est un contrat de travail à durée déterminée, mais qui pourrait être aussi un contrat à durée indéterminée. Mais voilà, on est plutôt dans des formats de contrat à durée déterminée. Et dans les formats de formation que nous vous présentons, c'est un contrat de travail de 12 mois qui va, en général, du 1er septembre au 31 août. Donc, pendant 12 mois, vous allez percevoir une rémunération. Et laquelle rémunération ? Elle est dépendante, eh bien, de votre âge. Alors, voilà les chiffres réactualisés que je peux vous donner. Si vous avez, entre 18 et 20 ans, vous touchez 668 euros par mois brut mensuel, entre 21 et 25 ans, 823 euros brut par mois, et 26 ans et plus, c'est 100 % du SMIC. C'est un pourcentage du SMIC à chaque fois. De mémoire, 43 %, 53 % et 100 %. Donc, oui, c'est forcément très intéressant pour vous. Mais, encore une fois, je le redis, ça n'est pas sans conséquences. C'est-à-dire que vous êtes un salarié avec tout ce que ça implique dans l'entreprise. À titre d'information, lorsque vous êtes, si vous ne réussissez pas à décrocher de contrat d'apprentissage, vous avez ce que l'on appelle l'obligation de gratification dans une structure de stage. Cette obligation de gratification fait que vous percevez une indemnité tous les mois qui est aux environs 200 euros par mois. Alors, c'est du net, ça, pour le coup, mais on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Donc, vous avez forcément intérêt, aussi pour, au moins pour cette raison, à identifier des solutions en termes d'apprentissage. Et il y en a, nous avons, sur tout IRSS, sur quelque chose comme 400, non, 300, 360 BPGEPS en formation que nous avons, sur les 11 sites de formation IRSS Sport, nous avons aujourd'hui, cette année, en l'occurrence, 200 apprentis. Voilà. Donc, il y a, il y a des opportunités et en plus, comme l'a dit Jonathan tout à l'heure, il y a eu un certain nombre de bonnes nouvelles cette semaine qui nous font espérer que l'on pourra faire au moins aussi bien, si ce n'est mieux. Eh bien, écoutez, voilà, il faut avancer sur le sujet. Ça n'est pas neutre pour les employeurs et ça, il faut bien que vous l'ayez en tête parce que c'est un investissement de la part des employeurs. Les employeurs, eux, doivent s'engager dans un contrat d'apprentissage et pas uniquement dans la relation humaine, mais ils doivent s'engager financièrement. Et ça n'est jamais si simple que ça, d'autant plus que vous, parfois, vous faites face à des structures qui sont faiblement structurées avec, parfois, un seul salarié, voire deux salariés, mais pas forcément beaucoup plus. Donc, il est opportun de pouvoir intégrer que, voilà, les structures font un effort. ça n'est pas forcément un dû, en fait, et c'est là qu'il faut, vous, dans vos démarches que vous allez réaliser, demain, que vous ayez toujours ça en tête. C'est-à-dire que c'est une conciliation, c'est une négociation pour pouvoir réussir à décrocher un contrat d'apprentissage. Alors, voilà ce que ça représente. Ce sont les mêmes données que l'on évoquait tout à l'heure. En fait, une structure, eh bien, elle va débourser, voilà, 43 % du SMIC, 53 % du SMIC et 100 % du SMIC. Alors, oui, il y a un certain nombre d'avantages, sans aucun doute. Et heureusement, en solde final, ce n'est pas ce que ça va lui coûter. Et c'est pour ça que ça devient très intéressant dans le cadre de l'apprentissage. Nous arrivons, donc, aux avantages. Alors, quels sont ces avantages ? Eh bien, pour l'employeur, parlons-en. Donc, déjà, vous, lorsque vous êtes face à l'apprentissage et que vous vous positionnez face à l'apprentissage, vous devenez attractif. Quand on est un employeur et qu'on se dit, moi, je veux m'engager dans l'apprentissage, on devient attractif et on a des personnes comme vous qui faites partie de l'auditoire qui disent, ben, voilà, cette structure-là veut s'engager dans l'apprentissage, moi, ça m'intéresse, j'ai un vrai projet, je veux le défendre, eh bien, je vais me rapprocher de cette structure. Autre avantage, pardon, 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 vive la technologie. Autre avantage, c'est que vous ne rentrez pas dans l'effectif social de l'entreprise et ça, ça permet pour l'entreprise d'éviter d'être surchargée sur un certain nombre de contraintes, contraintes fiscales, contraintes sociales, donc ça n'est pas inintéressant. Il y a une exonération des cotisations sociales sur votre salaire, patronale et salariale, et puis, et ça, c'est l'excellente et très, très bonne nouvelle que nous avons eue donc pas plus tard que début de semaine, c'est que notre premier ministre, Jean Castex, a annoncé que les primes uniques à l'embauche d'un apprenti qui sont normalement sur une première année de 4125 euros, elles sont comme ça tout le temps, étaient prolongées en primes uniques exceptionnelles à 8000 euros compte tenu du contexte et en particulier du contexte Covid, donc pour une fois, vous voyez, on peut lui dire merci. Donc, vous, l'employeur va avoir une prime unique à l'embauche de 8000 euros, ce qui fait que sur ce que l'on a évoqué tout à l'heure en termes de coût, de coût pour l'entreprise, eh bien, ce coût est réduit à une peau de chagrin quand vous avez entre 18 et 20 ans le coût d'un apprenti pour une structure privée, donc que ce soit sous format entreprise ou association, c'est moins de 150 euros à l'année. Voilà, le solde net final, c'est moins de 150 euros à l'année. Voilà ce que ça va réellement lui coûter financièrement. Alors après, il y aura peut-être des dépenses complémentaires, mais au bout du compte, c'est ce qui va se passer. Si vous avez entre 21 et 25 ans, ça va coûter forcément un petit peu plus cher, parce que, ben voilà, les aides sont toujours les mêmes, mais parce que le niveau de rémunération est plus important, ça va coûter environ 2000 euros par an. C'est toujours moins que s'il y avait de la gratification, donc il faut le savoir. Donc, c'est forcément intéressant, d'autant plus que pour un employeur, quand on a un apprenti, on l'a avec soi davantage que si on avait un stagiaire. Donc ça, c'est un des arguments que vous, apprentis, vous pouvez mettre en avant dans le cadre de vos démarches, de vos recherches, c'est-à-dire que quand vous avez 16 heures de formation à IRSS, ça veut dire que vous êtes 19 heures par semaine dans la structure, que quand il y a des vacances, ah, oui, écoutez bien, quand il y a des vacances, vous êtes-vous à disposition de votre entreprise, sachant que votre entreprise vous devra quand même des congés sur votre contrat d'apprentissage, elle vous devra cinq semaines comme tout salarié, donc vous devrez les poser à certains moments, mais ce n'est pas forcément vous qui les déterminez. Voilà, il faut bien l'avoir en tête ça aussi. Et puis, l'avantage pour un employeur aussi, c'est quand elle peut s'appuyer sur un apprenti, c'est que on peut sécuriser son année de fonctionnement, on a quelqu'un avec soi que l'on sait qu'il va pouvoir apporter quelque chose à l'entreprise, pouvoir travailler, pouvoir avancer. Quel avantage pour vous ? On en a parlé tout à l'heure déjà, et je ne vais pas commencer par la première ligne, c'est le fait que vous soyez salarié et que vous ayez un revenu mensuel. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais, je suppose qu'on vous a déjà parlé du coût de formation d'un BPJAPS qui évolue, qui varie lorsqu'on doit se financer entre 6 000 euros et 7 000 euros, parfois un petit peu plus, mais on est dans cette fourchette. Et là, eh bien, l'employeur, via son OPCO, ou via le CNFPP, va financer votre formation. Donc, ça vous coûtera normalement zéro euro, zéro centime. Donc, ça, c'est la grande force du contrat d'apprentissage, c'est que, non seulement, ça ne vous coûte rien, mais en plus, ça vous permet, vous, de pouvoir avoir une rémunération tous les mois. Donc, il y a d'autres avantages pour vous apprenant parce que, bien évidemment, vous cumulez une véritable expérience professionnelle que vous pouvez faire valoir et une expérience professionnelle qui est encore plus dense que quand on a un statut stagiaire. Vous allez pouvoir aussi en tant qu'apprenti bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas le permis, eh bien, vous pouvez demander à vous le faire financer. Alors, ce sera ça vis-à-vis de l'IRSS en termes de démarche. Et il y en a d'autres encore, un certain nombre de petits avantages en termes de suivi. Il y a des obligations supplémentaires. Alors, nous, nous avons fait le choix à l'IRSS parce qu'un apprenti doit être plus suivi qu'un stagiaire, de faire en sorte que même les stagiaires non rémunérés soient suivis de la même manière que les apprentis pour éviter de faire de la différence. Il faut que vous le sachiez. Mais, voilà, les contraintes à notre niveau sont un petit peu plus importantes et ce qui fait que vous, vous vous sentez normalement davantage accompagnés dans votre parcours de formation. Donc, clairement, quand on voit ça, on se dit qu'il n'y a que des avantages à pouvoir être apprenti, il faut que vous soyez vigilant tout à l'heure. Vigilant parce que tout à l'heure, j'ai évoqué un certain nombre d'éléments. Vous êtes salarié. ça n'est pas neutre. Être salarié quand on a 18, 19, 20 ans, alors 21, 22, 23, c'est peut-être un petit peu moins problématique, mais quand on a 18, 19, 20 ans, ça veut dire faire face à un certain nombre d'obligations. Quand on a du mal à se lever le matin, eh bien, là où, oui, je vois qu'il y en a qui sourient ou qui se retournent, il y en a qui doivent être ciblés sur le sujet, eh bien, inévitablement, aujourd'hui, lorsque vous êtes élève IRSS, on va vous notifier, on va vous envoyer une lettre, alors, une lettre d'avertissement si vous vous abusez, si vous exagérez. Dans une entreprise, même si vous êtes apprenti, on peut vous virer avec pertes et fracas, c'est-à-dire que non seulement vous perdez votre votre contrat de travail, vous perdez votre contrat d'apprentissage et de fait, vous perdez tous les financements qui sont accompagnés et vous risquez de perdre votre formation. Ça veut donc dire que derrière, vous allez devoir, si vous voulez continuer votre formation, non seulement retrouver une structure, peut-être en apprentissage, mais peut-être pas, et si c'est peut-être pas, ça veut dire devoir reprendre en charge vos coûts de formation. Donc, voilà, il faut bien avoir ça en tête. Là, je parle que des absences et des retards, mais c'est aussi pouvoir répondre à la demande de l'employeur, alors dans la mesure où ça n'est pas abusif et que ça rentre précisément dans le cahier des charges de la formation, mais il faut l'avoir en tête. Vous êtes un salarié et ça, il est primordial que vous vous projetiez dans cette notion-là parce que les employeurs attendent ça de vous et quelque part, nous, quand on parle avec les employeurs de cette situation, eh bien, on doit pouvoir dire qu'un salarié, c'est plus sécurisant qu'un stagiaire sans contrat d'apprentissage, si vous comprenez bien ce que je veux dire. Il n'y a que la personne qui est en situation d'apprenti pour l'employeur, ça doit être sécurisant parce qu'on peut vraiment s'appuyer dessus, c'est un véritable collaborateur. Un stagiaire qui n'est pas sous contrat d'apprentissage, qui n'est pas sous contrat de travail, ben, voilà, ça peut être plus flottant. Donc, on est peut-être moins en attente aussi d'une personne comme ça. Donc, c'est, voilà, je compte sur vous pour vraiment avancer sur le sujet parce que, voilà, il faut l'avoir en tête. Oui, Jonathan ? C'est vrai que je reviens sur un point important que tu as évoqué. la prise en charge par l'entreprise du coût de formation via l'OPCO, ça veut bien dire que directement, l'entreprise ne saut rien de sa trésorerie mais passe bien par un intermédiaire pour financer la formation. Oui, c'est exactement ça. Alors, ça nous fait arriver, en fait, sur le slide suivant où, au bout du compte, quand on est employeur, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Déjà, je pense que tous les employeurs, alors, en espérant que certains puissent prochainement nous entendre, nous écouter, je leur recommande de se rapprocher de nous pour nous dire déjà qu'ils souhaitent avoir un apprenti pour la rentrée prochaine, ce qui nous permettra de mettre en rapport, justement, ceux qui veulent aller vers l'apprentissage et puis, les entreprises qui proposent des apprentissages. Donc, déjà, ça, c'est une première chose. Ensuite, c'est, alors, je reviendrai sur le deuxième point plus tard, mais c'est ensuite vérifier son éligibilité auprès de son OPCO. Alors, c'est, contacter son financeur pour dire, ben voilà, demain, je souhaite prendre un apprenti. Est-ce qu'il y a des problèmes ? Est-ce que c'est OK pour vous ? Est-ce que ça fonctionne ? Nous n'avons pas rencontré cette année de problématiques liées à ça sur les 200 structures qui ont voulu contractualiser avec un apprenti. Donc, normalement, oui, il n'y a absolument aucun souci. Si l'entreprise est à jour de ses cotisations, bien au contraire, tout se fera de façon automatique et effectivement, j'en attends, il n'y a pas d'avance de trésorerie sur le sujet. C'est l'OPCO qui finance intégralement la formation. Il y a ce qu'on appelle une subrogation. Et puis, ça va au-delà de ça aussi. Alors, sur la mise en place initiale, il y a eu quelques petits couacs, mais la fameuse prime unique à l'embauche que j'évoquais tout à l'heure de 8 000 euros pour les structures privées de 3 000 euros pour le CNFPT, c'est une prime qui est versée par anticipation. C'est-à-dire qu'elle est divisée par le nombre de mois du contrat d'apprentissage et l'OPCO verse à l'employeur normalement au 20 du mois, je crois que c'est ce qui est prévu, au plus tard, le 25, mais entre le 20 et le 25 du mois, eh bien, le montant de cette prime divisée par 12 pour que l'employeur n'ait pas à sortir de sa trésorerie, et aujourd'hui, dans le contexte que l'on connaît, c'est parfois un petit peu compliqué, de sortir de sa trésorerie le salaire qu'il va verser à son apprenti. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Donc, il faut vérifier son éligibilité auprès de son OPCO. Et puis, il y a un autre élément à destination des employeurs, et même vous, les apprenants, les futurs apprentis, il faut que vous le sachiez, il y a certains employeurs qui peuvent être frileux à l'idée de prendre un apprenti parce qu'ils considèrent qu'ils n'auront peut-être pas forcément suffisamment de volume à donner à cet apprenti, de volume d'action, de volume d'activité à donner à cet apprenti. Eh bien, dans ce cas de figure, il peut y avoir un rapprochement de plusieurs entités, de plusieurs clubs. Par exemple, au sein d'une commune, il y a le club de foot et le club de basket qui, qui mince, voilà, il y a un manque de bénévoles, mais qui, au bout du compte, seraient intéressés pour avoir quelqu'un parce qu'ils ont besoin pour former les jeunes, pour pouvoir faire vivre le club. Eh bien, il est tout à fait possible que ces deux structures se rapprochent d'une entité qui vous a été présentée ce matin, qui s'appelle Profession Sport et Loisirs, qui peut être porteur d'un apprentissage pour plusieurs structures. Et ça, ça donne des possibilités supplémentaires, c'est-à-dire que même des petites structures avec des petits moyens, eh bien, Profession Sport et Loisirs peut aider à mettre en place un apprentissage en étant le porteur de l'apprentissage. Donc ça, c'est quelque chose d'important et Franck Lebeau, qui est intervenu tout à l'heure, pourra être un interlocuteur privilégié sur le sujet. Pour l'employeur, qu'est-ce qu'il faut aussi ? Il faut bien évidemment identifier chez soi, dans sa structure, un maître d'apprentissage. On parle d'un maître d'apprentissage et non pas un tuteur dans le cadre de l'apprentissage qui aura la charge de l'accompagnement, du suivi de chacun d'entre vous, futurs apprentis. Il faudra bien évidemment effectuer son recrutement. Et on parle bien de recrutement, c'est-à-dire que, bah oui, ça peut être de la mise en pratique, ça peut être des entretiens et il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, une fois que tout ça s'est fait, nous, on identifie bien évidemment la structure, l'apprenti, on va aider la structure à contractualiser, on va préparer un certain nombre de documents, on va vous accompagner et puis derrière, il faudra faire le travail de formation et de management de l'apprenti. Voilà la charge de l'employeur et il faut le suivre, former, manager et suivre. Alors pour l'apprenant, vous, voilà, qui êtes dans la salle et qui est une structure souhaitant recruter en apprentissage. Alors peut-être que vous avez déjà fait un certain nombre de démarches, il faudra continuer de le faire, peut-être que nous, nous aurons des demandes en direct et elles vous seront redescendues, je pense qu'il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Et il faudra donc bien évidemment candidater. Alors, vous êtes préparé dans le cadre de votre pré-passport à tous ces éléments, c'est-à-dire candidater, c'est un CV, candidater, c'est une présentation, candidater, c'est parfois aussi des CV originaux, je ne sais pas si vous avez des perspectives là-dessus, parfois des CV vidéo, etc. C'est savoir se démarquer aussi dans une présentation et puis ensuite, il faudra que vous signiez, une fois que ce sera fait et que vous aurez été recruté, il faudra signer votre contrat de travail. Et ouais. Et puis, et là, ce sera le plus dur, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est répondre à vos obligations de salariés et d'apprenants. Et ça, c'est une des contraintes qu'il faut bien avoir en tête et ce sera pratiquement le mot de la fin. Ce n'est pas parce que vous êtes salarié que vous n'êtes plus apprenant. Ce n'est pas parce que vous n'êtes c'est pas parce que vous êtes apprenant que vous n'êtes pas salarié. Il faut bien concevoir les deux et je peux d'ores et déjà vous dire pour chacun d'entre vous que ça n'est pas toujours simple lorsque vous avez votre journée de travail de vous dire qu'à la fin de votre journée de travail, peut-être que vous avez des dossiers à préparer, peut-être que vous avez des séances à préparer et qu'il faut pouvoir répondre à cela. Ça fait partie de votre engagement. Et en tant qu'apprenant, lorsque vous êtes en formation, bien évidemment à l'IRSS, vous devez avoir ce recul nécessaire qui est celui d'un salarié, se projeter, être actif, réactif, proactif par rapport aux situations que vous rencontrez. Tout en sachant qu'il y a parfois, même souvent, un certain nombre de décalages entre la réalité du terrain et les enseignements qu'on va vous délivrer. Parce que nous, on va vous amener tous les fondamentaux et parfois, c'est fondamentaux parce qu'au bout du compte, dans telle ou telle structure, elle est plus petite. Ça ne fonctionne pas exactement de la même manière que ça devrait fonctionner. Donc, il y a tout un tas d'aléas comme ça qu'il va falloir prendre en compte, gérer. Ça ne s'oppose pas, ça se complète et forcément, tout le monde doit s'y retrouver. Alors, quelle est la place d'IRSS dans cet ensemble ? Eh bien, voilà, on est au cœur, nous, de l'ensemble du dispositif entre l'apprenti, la structure et l'opco. Vous n'êtes pas seul. On fait cette présentation aujourd'hui dans le cadre du forum de l'emploi. On vous accompagne et vous n'en êtes qu'aux prémices et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ce qui est important, c'est encore une fois, savoir se vendre. Vous êtes dans de la formation professionnelle, donc vous devez franchir un cap pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est le moment de le faire. Si vous voulez demain décrocher un apprentissage, cet apprentissage doit être promotionnel pour vous. C'est-à-dire qu'il doit, ça doit être un véritable tremplin pour l'emploi derrière et peut-être que vous serez embauché dans cette même entreprise, mais si ça n'était pas le cas, ça vous permettra derrière de pouvoir justifier d'un an d'expérience professionnelle. Et ça, ça n'est pas neutre du tout, mais ça nécessite que vous, en tant que futur apprenti, vous soyez responsable. Voilà. Voilà, Jonathan, ma présentation. Tu remarqueras qu'au niveau du timing, j'ai été plutôt pas mal. c'est parfait. Il est midi. C'est vrai qu'il écoute, un grand merci. J'ai vraiment vu cette conférence comme un peu le dernier brief du coach sportif avant d'entrer sur le terrain. C'est un peu ce qui va se passer cet après-midi avec les job dating. Et voilà, je pense que les stagiaires ont les bonnes informations et vont pouvoir être moteurs dans la mise en place d'un dispositif d'apprentis, j'espère, auprès des structures qu'elles vont rencontrer. Un grand merci. Vous pouvez également remercier la présentation et à très vite, c'est vrai. Merci. Oui, à vous à tous. Un bon courage à tous.